Salut à toutes et à tous. Des études récentes nous révèlent, ou plutôt nous confirment, car on s'en doutait déjà un peu, qu'Internet est en train de devenir l'une de nos principales sources d'informations. Ainsi, selon un sondage de l'Institut BVA, dont vous trouverez le lien à la fin de ce dossier, aujourd'hui, 62% des Français s'informent principalement sur Internet, et ce chiffre monte à 83% chez les moins de 35 ans. Alors, bien entendu, sur Internet, il y a des informations sérieuses, fiables et vérifiées. Mais vous savez très bien aussi qu'il y a beaucoup de fausses informations. On appelle ça des fake news ou encore des infox. Et dans le domaine des sciences, les infox, ça donne des trucs du genre la Terre n'est pas ronde, elle est plate, le réchauffement climatique n'existe pas, ou encore les vaccins tuent plus de gens qu'ils ne sauvent de vie. Et je vous en passe. Bon, d'un point de vue scientifique, tout cela est totalement absurde. Et pourtant, certaines de ces rumeurs font le buzz. Alors nous, aujourd'hui, dans ce nouveau dossier, nous avons envie de remettre les choses à plat. Pas la Terre, je vous rassure. Non, on a envie de remettre à plat la façon dont se sont construites, petit à petit, nos connaissances scientifiques. Selon quelle méthode, avec quel mode de raisonnement et avec quelle rigueur, on va décortiquer et disséquer ce que l'on appelle la démarche scientifique. Voici le sommaire. Astrophysique, médecine ou encore mathématiques, savez-vous vraiment comment fonctionne la science ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la méthode utilisée par les scientifiques. C'est la démarche scientifique. Pas de panique, cette démarche est avant tout une question de logique. On va tout vous expliquer et vous apprendrez même à repérer les faux raisonnements. Vous découvrirez aussi comment, au fil des siècles, les scientifiques ont établi des règles. Depuis les philosophes de l'Antiquité jusqu'aux derniers algorithmes de traitement de données. Mais aujourd'hui encore, les infox ou fake news persistent. Alors, nous sommes partis enquêter chez ceux qui combattent les théories du complot et nous apprennent à avoir les bons réflexes sur Internet. Allez, on allume tous notre esprit critique et c'est parti ! Oui, gardons toujours l'esprit critique. C'est d'ailleurs ce que font les chercheurs lorsqu'ils essaient de comprendre comment fonctionne le monde et les choses qui nous entourent. Alors, c'est quoi exactement la démarche scientifique ? Eh bien, nous allons prendre un exemple. Celui du passage de la théorie du géocentrisme à la théorie de l'héliocentrisme. C'est passionnant et vous allez tout comprendre. C'est parti ! Moi, je me pose une question. Comment les scientifiques savent-ils tout ce qu'ils savent ? Et surtout, comment sont-ils sûrs ? Ça, c'est une bonne question, la petite voix. Pour te répondre, il faut expliquer la méthode utilisée par les scientifiques pour parvenir à comprendre et à expliquer les choses. Cette méthode, on l'appelle la démarche scientifique. Vas-y, donne-moi un exemple concret. Allons-y. Tu sais que dans l'Antiquité, des savants comme Aristote ou Ptolémée sont convaincus que notre planète, la Terre, est immobile au centre de l'univers et que le Soleil, comme tous les astres, tourne autour d'elle. C'est l'hypothèse du géocentrisme. Mais c'est faux ! Comment peuvent-ils dire cela ? Eh bien, à l'époque, toutes les observations se font à l'œil nu. Forcément, quand on observe la trajectoire du Soleil depuis la Terre, on voit que le Soleil se lève à l'est et qu'il va se coucher à l'ouest. Vu depuis la Terre, le Soleil peut donner l'impression de tourner autour de nous. Mais attention aux apparences, c'est juste une intuition sans véritable démarche scientifique. C'est vrai que c'est trompeur ! Et puis, il y a un hic quand les astronomes observent le mouvement des planètes. Leurs déplacements apparents forment parfois une boucle dans le ciel, ce qui est incompatible avec un mouvement circulaire autour de la Terre. Pour rendre compte de ce phénomène, les savants ajoutent un deuxième mouvement circulaire aux planètes, un épicycle. Bien qu'à l'époque, les scientifiques réussissent très bien à décrire le mouvement des planètes grâce aux épicycles, ils ne parviennent pas à expliquer l'origine de ces multiples mouvements circulaires. Ah ! Donc, il faut proposer une nouvelle hypothèse ? Beaucoup plus tard, au XVe siècle, l'astronome Nicolas Copernic avance une nouvelle hypothèse. Pour lui, c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et toutes les planètes, dont la Terre, tournent autour de lui. C'est l'hypothèse de l'héliocentrisme. Et ce n'est pas tout. Pour Copernic, la Terre n'est pas immobile, mais elle tourne sur elle-même. À ce stade, Copernic en est à la première étape de la démarche scientifique. C'est l'hypothèse. Ah bah oui, c'est mieux comme ça. Et c'est quoi la deuxième étape ? Après, place à la construction d'un modèle. Copernic s'appuie sur les observations astronomiques anciennes et surtout sur de savants calculs mathématiques pour appliquer son hypothèse. Son modèle n'est pas encore parfait, mais il parvient à rendre compte de façon plus précise du mouvement des planètes. Ensuite, en admettant que l'hypothèse héliocentrique est correcte, il devient possible de faire des prédictions. C'est-à-dire qu'à partir du modèle, les astronomes déduisent par exemple les positions des planètes du système solaire. Mais rien n'est prouvé. Ce ne sont encore que des calculs, des prédictions. Encore faut-il les vérifier. Ok. Deuxième étape, modèle et prédiction. Et ensuite ? Ensuite, il faut bien les tester, grâce à l'observation par exemple. Galilée dispose d'un nouvel outil, la lunette astronomique. Elle lui permet de découvrir les phases de Vénus et des satellites de Jupiter. Ces observations contredisent et donc invalident l'hypothèse géocentrique, renforçant du même coup celle de l'héliocentrisme. Et puis, à l'observation, s'ajoutera plus tard l'expérimentation. Un exemple célèbre, c'est le pendule de Foucault, du nom du physicien français Léon Foucault. Au 19e siècle, il invente un dispositif expérimental, un grand pendule dont le mouvement met en évidence la rotation de la Terre sur elle-même. Compris ! C'est grâce aux observations et aux expériences qu'on peut tester la validité d'une hypothèse ! Exactement ! Une hypothèse est considérée comme valide aussi longtemps qu'aucune observation ou expérience ne vient montrer qu'elle est fausse. Et plus elle résiste à l'épreuve du temps, plus elle s'impose comme une description correcte du monde. Mais attention ! Il suffit d'une seule observation contraire pour que l'hypothèse s'effondre. Et dans ce cas, c'est définitif. C'est ça, la démarche scientifique. Elle consiste à tester les hypothèses pour démontrer si elles sont fausses ou non, et à conserver uniquement celles qui n'ont pas été invalidées. Mais alors, on n'est sûr de rien ? Comment faire confiance à la science ? C'est justement en testant systématiquement la validité des hypothèses, et en gardant toujours l'esprit critique que la science progresse. C'est ainsi qu'on est passé de l'hypothèse géocentrique à l'héliocentrisme. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, avant d'être publié et annoncé au monde entier, chaque nouvelle découverte est observée à la loupe par un collège de scientifiques indépendants pour voir, justement, si la démarche scientifique a été respectée. On appelle ça la revue par les pairs. Et puis ensuite, les travaux publiés deviennent accessibles à tous les scientifiques qui peuvent donc se corriger entre eux. Donc, tu vois, la science, c'est aussi un travail collectif et collaboratif qui s'enrichit et évolue en permanence. D'accord, compris. Et vive la démarche scientifique, c'est pour la science. Vous l'avez compris, la démarche scientifique repose sur ce que l'on appelle un raisonnement logique et bien argumenté. Mais attention, il y a des pièges. On pense parfois, un peu trop vite sans doute, que notre raisonnement est logique et donc juste. Alors qu'en fait, il est complètement illogique et absurde. Et ce n'est pas toujours facile de s'en apercevoir. Si, si, je vous assure, regardez. Et à vous de jouer maintenant. Pour faire des sciences, il faut construire un raisonnement logique et argumenté. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Faisons une petite expérience ensemble. Prenons un sac rempli de billes. On en tire 5 au hasard et on obtient 5 billes blanches. On remet les billes dans le sac, on mélange et on répète l'opération une dizaine de fois. À chaque tirage, le résultat est le même. Toutes les billes tirées sont blanches. À partir de ces observations, on peut s'attendre à ce que le sac ne contienne probablement que des billes blanches. Dans ce cas, on fait ce qu'on appelle une induction. Autrement dit, on part d'un ensemble de cas particuliers, nos 10 tirages, et on le généralise à tous les tirages. Pourtant, il suffit qu'une seule bille dans le sac soit rouge pour éventuellement fausser notre conclusion. Dans ce cas, la probabilité d'avoir une bille rouge dans au moins l'un des tirages n'est pas nulle. Et surtout, elle augmente si on fait plus de tirages. Mais si on n'est pas sûr, ça sert à quoi alors ? Eh bien, l'induction est très utilisée en biologie, par exemple. Tu vois, quand on étudie des cellules dans un organisme, il est impossible techniquement de les observer toutes, car elles sont trop nombreuses. On est obligé de baser notre raisonnement sur un échantillon, puis de généraliser ce que l'on observe sur quelques cellules à toutes les autres. À partir de là, le scientifique établit des hypothèses qu'il faudra ensuite tester. C'est noté. Et la déduction alors, c'est différent ? Oui, regarde. Si je dis « tous les carrés ont quatre côtés égaux et quatre angles droits », cela veut dire qu'être un carré implique d'avoir quatre côtés de même longueur et quatre angles droits. Ici, notre information de départ, ou prémisse, est une propriété géométrique, et on l'applique à un cas particulier, comme ce carré. On utilise beaucoup la déduction en physique ou en mathématiques, lorsqu'on applique une loi ou un théorème, par exemple. Ah ! Et là, au moins, on est sûr du résultat ! Pratique, la logique ! C'est pratique, mais il faut faire attention, car une erreur peut vite se glisser dans le raisonnement. Je te donne un exemple. On sait que tous les poissons respirent sous l'eau. Comme le saumon est un poisson, ils respirent donc sous l'eau. Ces deux premières propositions sont vraies. On les relie ensemble pour former la troisième. On appelle ça le modus ponens. Avec ces informations, on peut faire encore une autre déduction. Vas-y, essaie pour voir. Ben, si je ne suis pas un saumon, je ne suis pas un poisson. Et donc, je ne peux pas respirer sous l'eau. C'est ça ? Non. Car si je suis en raisonnement, cela veut dire que tous les poissons sont des saumons. Et que pour respirer sous l'eau, il faut obligatoirement être un poisson. Or, les pieuvres ou les crabes, par exemple, sont aussi capables de respirer sous l'eau. Et pourtant, ce ne sont pas des poissons. Donc, ce qui est correct, c'est de dire, si je ne peux pas respirer sous l'eau, alors je ne suis pas un poisson. Et donc, je ne suis pas un saumon. Lorsqu'on déduit quelque chose de cette contraposée, on fait un modus tolens. Oulah ! En fait, c'est facile de se tromper. Et ce n'est pas tout. Imagine un bocal avec une grenouille et une petite échelle à l'intérieur. Juste avant qu'il pleuve, la grenouille monte en haut de l'échelle. Pendant longtemps, on a donc pensé que la grenouille pouvait prévoir la météo. En réalité, les insectes volent plus bas lorsque l'air est humide. Et la grenouille monte à l'échelle pour les attraper et les manger. Ici, l'erreur, c'est de confondre la corrélation, à chaque fois que la grenouille monte, il va pleuvoir, avec la causalité. La grenouille monte parce qu'il va pleuvoir. Si on enlève les insectes, la grenouille reste au fond du bocal. Donc, tu vois, pour qu'il y ait une validation scientifique, il faut que l'expérience soit répétée assez de fois et dans des conditions différentes pour ne laisser aucune place à une mauvaise interprétation des faits. Eh ben, la logique, ça rigole pas. Donc, il faut être vigilant quand on fait de la science. Oui, donc attention quand on diffuse la science dans les journaux, à la télévision ou sur Internet. Il suffit qu'un des maillons de la chaîne transforme l'information pour qu'elle soit mal exprimée et donc mal interprétée par celui qui la reçoit. En gardant un bon esprit critique et en vérifiant l'origine des informations, on peut donc plus facilement repérer un discours non scientifique. À moi de jouer maintenant. Dans l'émental, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Et plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Alors, logique ou pas ? À vos claviers. Merci la petite voix, ça c'est une bonne question. D'ailleurs, vous pourrez donner votre avis à la fin de ce dossier. Et maintenant, on continue avec la grande histoire de la démarche scientifique. Les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui ne sont pas tombées du ciel. Elles se sont construites progressivement, au fil des siècles, au prix parfois de virulentes confrontations entre les croyances et la science, et aussi de controverses entre les scientifiques eux-mêmes. Bref, pour arriver aux connaissances que nous avons acquises, il a fallu beaucoup d'esprits critiques et aussi une ferme volonté d'inventer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes. Et aujourd'hui encore, rien n'est figé. En appliquant la démarche scientifique, nos connaissances évoluent et progressent en permanence. Voici la passionnante aventure de la pensée scientifique et de ses méthodes, depuis les philosophes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Durant l'Antiquité, les scientifiques sont aussi des philosophes. Au IVe siècle avant notre ère, le grand penseur grec Platon crée l'Académie à Athènes, une école où sont enseignées les sciences, comme les mathématiques, l'astronomie et la musique. Platon pense que c'est à travers le dialogue qu'on peut établir la vérité, et il pose les mathématiques comme principe fondamental des sciences et de l'ordre du monde. Parmi ses nombreux disciples, on trouve le philosophe Aristote. Lui valorise plutôt l'observation de la nature pour comprendre le fonctionnement du monde. Lors de voyages dans les villes d'Assos et de Mytilène, sur les bords de la mer Égée, il s'intéresse à la faune locale et écrit de nombreux livres sur les animaux. Ses travaux de naturalistes font de lui l'un des pères fondateurs de la biologie. Et la médecine, celle des Grecs, emprunte de nombreuses connaissances aux Égyptiens, comme les traitements par les plantes et des opérations chirurgicales très détaillées dans les papyrus. Mais la Grèce apporte également son lot de nouveautés, comme avec le médecin Hippocrate, qui détaille un protocole pour diagnostiquer les patients dans son traité Le Pronostik, ce qui fait de ce texte l'une des premières démarches scientifiques. Dès le IXe siècle, les sciences connaissent un nouvel essor dans les pays arabes. Le mathématicien perse Al-Khwarizmi popularise l'utilisation du système décimal à dix chiffres et invente une nouvelle branche des mathématiques, l'algèbre. Sous l'impulsion du calife al-Mamoun, les savants de nombreux pays se réunissent à Bagdad pour étudier et mettre en commun leurs connaissances dans de nouvelles institutions, les maisons de la sagesse. La collecte et la traduction de centaines d'ouvrages de l'Antiquité, ainsi que la construction du Grand Observatoire de Bagdad, permettent aux scientifiques arabes de préciser les connaissances astronomiques. Grâce aux études des érudits, comme le philosophe Avicenne et l'alchimiste Djeber, chimie et sciences des métaux se perfectionnent et des protocoles détaillés font leur apparition. Le savant perse Al-Azène, qui réalise de nombreux travaux en optique, démontre par exemple que la lumière va des objets jusqu'à l'œil pour nous permettre de les voir. En privilégiant l'expérimentation, il n'hésite pas à mettre en doute les conclusions de ses prédécesseurs et pose donc les bases de la démarche scientifique. À partir du XIIe siècle, les défenseurs de la méthode expérimentale se font de plus en plus nombreux. L'érudit anglais Robert Grostet et son élève Roger Bacon reprennent et améliorent les théories d'Al-Azène sur la démonstration scientifique. Les alchimistes, les artisans et les ingénieurs, comme le célèbre italien Léonard de Vinci, jouent également un rôle important. Pour eux, l'observation ne suffit plus. Il faut écrire des protocoles pour permettre à leurs successeurs de reproduire les expériences. En parallèle, l'école de Tolède voit le jour en Espagne. Sous l'influence de l'Église catholique, de nombreux traducteurs et intellectuels se regroupent et traduisent à leur tour les ouvrages issus de l'Antiquité grecque et de l'époque médiévale arabe. Résultat, les savoirs de l'Antiquité se diffusent jusque dans le monde latin, où ils se confrontent aux concepts modernes. À la fin de la Renaissance, les philosophes René Descartes et Robert Boyle écrivent plusieurs ouvrages pour remettre en question tous les savoirs scientifiques basés sur l'intuition. Leurs livres sont écrits respectivement en français et en anglais au lieu du latin traditionnel. Ils peuvent donc être compris par plus de personnes. Un premier pas vers la vulgarisation scientifique. Et ce n'est que le début. Le XVIIe siècle est l'âge d'or des instruments et désormais l'expérience fait loi. On parle de révolution scientifique. En optique, l'invention du microscope par les néerlandais Hans et Zacharia Sjansson et ses améliorations successives donnent la possibilité aux scientifiques d'observer des éléments invisibles à l'œil nu, comme les cellules découvertes par Robert Hooke en 1665. Cet inventeur anglais est aussi à l'origine de plusieurs instruments dédiés à la météorologie, comme le baromètre pour la mesure de la pression et l'hygromètre pour celle de l'humidité. Il s'associe avec Robert Boyle pour créer la pompe à air, une invention qui prouve l'existence du vide et révolutionne la physique. C'est également une période importante pour l'étude des astres. La lunette astronomique, inventée vers 1609, est utilisée par Galilée pour critiquer le géocentrisme et promouvoir l'héliocentrisme et le mouvement de la Terre. Ce n'est qu'un siècle plus tard que ces hypothèses pourront finalement s'imposer grâce aux travaux d'Isaac Newton. Pour équiper toujours plus de scientifiques, les artisans fabriquent des instruments en grande quantité à la demande de nouvelles institutions comme la Royal Society de Londres et l'Académie des sciences françaises. Afin d'étendre leur influence, ces sociétés savantes commencent aussi à diffuser les résultats des recherches de l'époque sous forme de journaux. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'engagent pour promouvoir la connaissance. Ce mouvement donne un nouvel élan à la démarche scientifique qui doit apporter des preuves et ne plus se baser sur des croyances. Dès 1777, les expériences du français Antoine Lavoisier montrent que la matière est composée de plusieurs éléments qu'on peut séparer ou transformer lors d'une réaction. C'est le principe de conservation de la matière. Il pose ainsi les bases de ce qu'est l'atome qui sera mis en évidence au début du XXe siècle. Le milieu des sciences naturelles devient un théâtre d'affrontement entre scientifiques relayés par la presse. On y retrouve les grandes controverses de l'époque comme celle de la génération spontanée entre Félix Pouchet et Louis Pasteur. Le premier soutient que les micro-organismes peuvent apparaître d'eux-mêmes dans un vocal fermé et le second prétend que c'est impossible mais qu'ils sont partout en suspension dans l'air. Une expérience avec de l'air purifié par le feu donne raison à Pasteur. Désormais, on confronte ses idées et on tranche avec l'expérience. Avec l'emploi de la chimie, de l'électricité et du moteur à vapeur, des disciplines se développent, comme la thermodynamique et la géologie. D'autres émergent, notamment la génétique, avec les travaux du moine autrichien Grégoire Mendel. Pendant la révolution industrielle, les sciences sont enseignées dès l'école primaire afin de former les futurs ingénieurs. Et ces domaines s'ouvrent aux classes populaires. À la fin du XIXe siècle, le terme de « chercheur » fait même son apparition. Au XXe siècle, la science se fait de manière collective. Les études scientifiques sont soumises au jugement des pairs, c'est-à-dire à d'autres scientifiques. Et toutes les expériences doivent être détaillées pour être reproductibles par d'autres équipes. En contrepartie, la publication dans des revues internationales et sur Internet dès les années 1990 permet aux chercheurs du monde entier d'accroître leur renommée et de faciliter l'accès aux sciences pour les scientifiques eux-mêmes et le grand public. Mais avec l'arrivée de l'informatique, il n'y a pas que la communication qui change. La méthode scientifique aussi se transforme. Il devient plus simple de trier de grands nombres de données et de construire des études statistiques. Mais pour cela, il faut faire attention à sélectionner les bons paramètres car les progrès technologiques apportent aux chercheurs d'immenses quantités d'informations. Et ce n'est pas tout. L'arrivée des algorithmes d'intelligence artificielle permet à l'homme de compter également sur les machines pour traiter les résultats, comme dans le domaine médical. Et pourquoi pas, dans quelques années, de valider directement les travaux des chercheurs. Enfin, rassurez-vous, même avec ces nouveaux outils, il nous reste encore des milliards de choses à découvrir. C'est vrai que les infos et les rumeurs ont la vie dure sur le net et qu'elles se propagent comme une traînée de poudre. Mais ce qui est rassurant, c'est que sur Internet, il y a aussi des sites et des chaînes scientifiques qui font la chasse aux fausses informations et surtout qui encouragent à avoir l'esprit critique. Alors, pour notre enquête, nous avons rencontré un représentant du collectif Cortex, ainsi que le fondateur de la chaîne Hygiène Mentale. Et c'est parti pour une séance de désintox. Garder une bonne hygiène mentale, ça passe par essayer de prendre l'habitude de réclamer les sources aux personnes qui font une affirmation qu'on trouve extraordinaire. de ne pas juste se positionner de façon à se demander est-ce que je dois le croire ou pas le croire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a l'air d'être de confiance ou pas de confiance ? Ou est-ce que c'est un spécialiste, un chercheur ou est-ce qu'il n'y connaît rien ? Ça, ce ne seraient pas des très bonnes méthodes pour se faire une opinion. Pour avoir une bonne hygiène mentale, moi, je vais essayer de prendre l'habitude de demander à la personne d'où elle tient sa conclusion, sur quelle preuve elle pense s'appuyer, ou est-ce qu'elle a lu ça pour essayer de remonter à la source et me faire une opinion, non pas sur ses dires, mais sur ce qui, elle, l'a convaincu. Voilà. Connaître et exiger les sources d'une information, ça, c'est le point de départ pour lutter contre la désinformation et les infox diffusés sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, dans l'idéal, pour connaître la véracité et la fiabilité d'une information, il faut remonter aux sources primaires. En science, cela veut dire remonter jusqu'aux articles écrits par les scientifiques et publiés dans les revues spécialisées. Vous savez, ces revues scientifiques qui passent au crible les travaux des chercheurs. Mais pour remonter à ces sources primaires, ce qui est normalement le travail des journalistes, ce n'est pas toujours très simple car il faut beaucoup de temps et des moyens. Écoutez ce qu'en pense Christophe Michel. C'est très dur parce qu'en fait, ces articles scientifiques, ils sont difficiles d'accès pour le citoyen standard qui n'est pas chercheur, comme moi par exemple. Souvent, ce que l'on peut obtenir, c'est seulement l'abstract de l'étude scientifique, c'est-à-dire le résumé. Mais l'étude elle-même, avec les chiffres et l'analyse statistique, souvent c'est payant. Et parfois, pour faire une moyenne et prendre un peu de recul sur une centaine d'études, je ne peux pas acheter 100 études différentes. Il serait bon que toutes ces études soient disponibles pour moi et pour les citoyens. D'autant plus que la plupart du temps, ils sont payés par des fonds publics. Et du coup, ces découvertes faites dans des laboratoires publics, par des chercheurs fonctionnaires payés par l'État, ils restent payants. Et il n'y a pas de retour vers le public qui a été le financier. Je trouve ça pas très correct. Là, ça ressemble à un petit coup de gueule, mais manifestement, il sait de quoi il parle. Donc, après être remonté aux sources de l'information, le journaliste ou le vidéaste scientifique passe à l'écriture de son article ou au tournage de sa vidéo. Et à cette étape non plus, il ne faut pas faire d'erreur ou déformer l'information. Christophe Michel soumet toutes ces vidéos à des scientifiques avant de les diffuser sur sa chaîne Hygiène Mentale. Ça, c'est une deuxième sécurité. Malheureusement, beaucoup de vidéastes et de Youtubers, comme on dit, ne prennent pas cette précaution d'usage. Bah oui, parce que sur Internet, il faut toujours aller vite ou réagir très vite. Quand on veut essayer de traiter quelque chose à chaud en temps réel, c'est très souvent comme ça que soit on arrive à la mauvaise conclusion, soit on se fait des conclusions basées sur très peu de preuves parce que le sujet est trop chaud. Il faut attendre que le cas soit froid, qu'on puisse prendre du recul, qu'on puisse avoir tous les éléments pour se faire une opinion. Sans compter ceux sur Internet qui cherchent aussi à faire le buzz. Bah oui, un buzz, ça part un peu à tes gros. Moi, je ne monétise pas mes vidéos. C'est-à-dire que le nombre de vues des vidéos n'a pas d'impact sur rien sur mon travail. Ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui me voient. Mais je pense parce que je n'aurai rien à gagner à vouloir avoir plus d'audience pour mes prochaines vidéos. Pour continuer notre enquête, nous avons aussi rencontré Richard Monvoisin, un membre du collectif Cortex. Ce collectif réunit des professeurs, des éducateurs et des chercheurs dont l'objectif est de construire l'esprit critique auprès des étudiants. Alors, comment font-ils ? Depuis 2010, on met en ligne nos ressources pédagogiques. On fait des cours, on monte des cours d'autodéfense intellectuelle, de méthodologie scientifique, de zététique, de tous ces termes-là qui recouvrent finalement ce qu'on pourrait appeler une hygiène préventive du jugement et comment construire l'art de faire une critique méthodique, pas systématique, mais méthodique en disant tiens, est-ce que j'ai des bonnes raisons de penser ce que je pense ? Des cours d'autodéfense intellectuelle, c'est séduisant comme expression. Mais ça veut dire quoi exactement ? L'autodéfense intellectuelle, c'est comment construire une sorte de filtre mental parce qu'il y a des choses qui passeront à travers ce filtre qu'on considérera comme valides mais en le passant d'abord à une certaine moulinette avec pas mal d'outils qu'on va mobiliser pour vérifier est-ce que l'information est fiable ? Est-ce que les statistiques qui l'étaient tiennent la route ? Est-ce qu'on a bien vérifié les faits ? Est-ce qu'on est remonté à la source de l'information ? D'où vient l'information ? Est-ce que la personne qui la relate elle a les compétences suffisantes pour rapporter une information relativement fiable ? Et on se dit qu'une société sera forcément meilleure si le public devient exigeant et donc on se dit que s'en prendre au plus jeune c'est la meilleure solution pour créer la société de demain qui sera un peu plus critique vis-à-vis, aussi bien vis-à-vis des sollicitations sur internet avec des théories plus ou moins foireuses et on les voit arriver avec des gros sabots qu'avec des sollicitations politiques par nos présidents, par nos députés, par les gens qui ont des mandats comme ça qui peuvent parfois essayer de nous bourrer le mou contre notre consentement et donc l'idée en fait c'est la question centrale c'est donne-moi de bonnes raisons de penser ce que tu penses si tu veux me faire adhérer à ton idée donne-moi de bonnes raisons sans ces raisons-là j'ai aucune raison d'adhérer à ce que tu penses Bon ben développer un esprit critique ça s'apprend et ça devrait s'apprendre notamment à l'école dès le plus jeune âge seulement voilà pour Richard Monvoisin on n'en est pas encore là Il va falloir faire un petit effort chez les enseignants pour qu'ils racontent la genèse de leur savoir il faut qu'on raconte un peu de l'histoire des sciences parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu qui nous tombe un peu du ciel et on ne nous explique pas vraiment comment ça a été élaboré ce qui fait qu'on ne comprend pas la genèse de qu'est-ce qui fait que maintenant on pense par exemple que la terre est ronde et que ça tient bien la route et donc si on nous l'impose comme ça on peut se dire bon ben c'est un discours qu'on m'impose au fond quelqu'un qui m'impose un discours à côté qui est sur la terre plate ou sur la terre creuse ou sur la terre en expansion ben finalement c'est du même niveau alors que si on raconte l'histoire de comment on élabore cette pensée-là comment par essai-erreur on arrive à la conclusion d'une théorie comme celle-ci en fait on se rend compte que la construction de celle-ci est beaucoup plus massive et beaucoup plus étayée par les faits que les autres qui sortent souvent de cerveaux plus ou moins embrumés et peu documentés et donc l'enseignant doit connaître la structure qu'est-ce qui fait que la théorie d'évolution par exemple elle tient la route elle tient la route plus que n'importe quelle autre théorie qui concerne l'évolution des espèces et l'évolution des hominini et ben s'il s'empare de ça et qu'il explique la construction que son autorité de savoir elle repose sur tout un bagage et 3000 ans de gens qui se jugent les uns les autres sur les épaules du précédent et qui vérifient ce qui a été raconté auparavant donc on a 3000 ans de réflexion qui s'empile là-dessus c'est pas juste un point de vue comme ça qui sort comme une bulle alors même si l'école ne fournit pas encore les clés pour identifier une fausse information une manipulation ou un scénario complotiste il y a quand même quelques indices qui ne trompent pas les scénarios complotistes pour la plupart d'entre eux on les reconnait parce que généralement ils sont clos sur eux-mêmes ils sont auto-immunisés contre la critique et donc si vous êtes contre une théorie du complot ou contre un scénario complotiste ou conspirationniste on va vous dire ah oui mais ça c'est parce que toi-même tu fais l'objet du bourrage de crâne et en fait le truc est irréfutable quand c'est irréfutable c'est signe que ça sent le faisant comme on dit les gens qui se tournent vers les scénarios complotistes sont souvent des gens qui sont rétifs aux institutions et ils disent ouais on m'a bourré le mot le ministère de la santé l'agence régionale de santé les institutions me mentent on m'a menti sur le nucléaire on m'a menti sur les OGM on m'a menti sur tout ça donc je vais je vais prendre tout scénario alternatif qui pourra montrer que les institutions m'ont menti depuis toujours et c'est au départ on pourrait se dire bon bah c'est chouette de voir des gens qui se mobilisent pour aller à l'encontre d'un discours officiel et non non il y a des alternatives qui sont bien pourries et bien fausses et bien nazes et bien foireuses voilà ces propos ont le mérite d'être clair et direct bon j'espère que ce dossier vous a plu et qu'il vous a été utile et si c'est le cas et bien n'hésitez pas à le partager à le diffuser sur les réseaux sociaux sans risque d'intoxication pour vos amis je vous rassure car toutes nos infos sont vérifiées et comme d'habitude vous trouverez toutes nos sources d'informations à la fin de cette vidéo allez avant de se quitter une petite question de logique pour vous si je vous dis dans les mentales plus il y a de fromage plus il y a de trous et plus il y a de trous moins il y a de fromage donc plus il y a de fromage moins il y a de fromage alors à votre avis c'est logique ou c'est pas logique et bien pour répondre c'est juste en dessous allez à bientôt et surtout gardez l'esprit critique et l'esprit sorcier je te le vois avec ciao 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 Sous-titrage ST' 501